Après vous avoir aidé à maigrir en s'amusant, je vais vous parler du complément essentiel à toute personne qui tient à maigrir, rester mince ou simplement en bonne santé, la marche, le premier des sports. Bien que très banal, en effet, toutes les personnes valides marchent chaque jour, mais chez la majorité des gens, cet acte ne nous sert pratiquement plus qu'à transporter notre carcasse d'un endroit à un autre pour simplement vaquer nos occupations. Et c'est ici que le bas blesse. La faculté de marché est tellement acquise qu'on ne remarque même plus qu'on le fait. Tout comme au bout de quelques jours, on ne voit déjà plus le tableau qu'on vient d'accrocher au mur. Cette vidéo va vous permettre de reprendre conscience que le fait de marcher est un privilège et qu'à ce titre, on doit en profiter et en tirer tous les avantages possibles et imaginables. Je voudrais que vous preniez conscience du privilège, si vous êtes valide évidemment, que vous avez de pouvoir marcher tous les jours à volonté. Tout comme un être cher que l'on perd, à qui l'on n'a pas suffisamment dit qu'on l'aimait et qu'il n'est plus là. Lorsque la santé décline, lorsque la vieillesse survient ou alors l'accident, et que l'on a de plus en plus de mal à marcher ou qu'on ne peut tout simplement plus marcher. On réalise l'immensité de ce privilège qu'on avait et qu'on n'a pas suffisamment protégé d'une part, ni exploité d'autre part. Rassurez-vous, à la fin de cette vidéo, vous en aurez suffisamment repris conscience pour non seulement le chérir, mais aussi apprendre à en jouir à sa juste valeur. Coline Serrault, dans son film futuriste La Belle Verte, se penche sur les habitudes morbides et délétères de notre monde actuel, que l'acteur décrit très innocemment. A l'époque, il y avait des grosses caisses en métal sur roues qui avançaient toutes seules. Les gens ne marchaient plus, alors ils mourraient de maladies de cœur. Le problème est que s'il n'y avait que ça, les maladies du cœur ne sont que la partie visible. De l'iceberg. Le fait de ne marcher que pour l'essentiel n'est pas du tout suffisant pour être en bonne santé. Il en faut plus. Mais rassurez-vous, marcher ne veut pas dire se transformer en danseur de marche rapide, vous savez, et faire 50 bandes par jour, non ? Pour qu'elle soit bénéfique, il en faut plus, certes, même moins que ce que l'on croit. Et surtout, ce qui est capital est l'intention d'exploiter ce formidable atout. Pour ça, laissez-moi donc vous raconter mon anecdote. Depuis quelques mois, je trouvais que je prenais du poids, tout en mangeant à l'identique et en faisant la même quantité de sport que d'habitude, où peu s'en faut. En réaction, évidemment, j'ai donc décidé de perdre un peu en mettant à nouveau scrupuleusement en pratique les cinq fameuses règles que vous connaissez maintenant, tout en faisant H où il y a plus de sport, etc. Rien n'y faisait. Je ne perdais que très peu, ou bien il fallait que je réduise trop mes portions, et ou que j'abandonne certains aliments que j'adore, ce qui aurait réduit mon plaisir de passer à table, ce qui, je le rappelle, est essentiel à toute personne qui veut maigrir et rester mince, le plaisir de manger. Bref, je ne comprenais tout simplement pas ce qui se passait. Mais moi qui me targuais depuis toujours que mon métabolisme répondait aux doigts et à l'œil, il était passé aux abonnés absents. De plus, il était hors de question que je me dise, comme beaucoup, que les responsables étaient les années qui s'accumulent, excuses que trop de personnes utilisent pour se laisser aller, même si, je vous l'accorde, l'âge ne facilite pas les choses, et il y a toujours moyen de le minimiser en adoptant les saines habitudes alimentaires, sportives et aussi mentales. Donc je déplorais d'avoir pris du poids sans rien comprendre. Puis soudain, alléluia, l'illumination, en contemplant machinalement ma trottinette en train de charger. Bon sang, mais c'est bien sûr ! J'ai réalisé que depuis que je me suis acheté cet engin magnifiquement diabolique, je ne marchais presque plus. Et j'ai toujours marché, moi, toujours ! Depuis ma plus tendre enfance, je marche ! Et depuis la trottinette, fini ! Bon, il m'aura quand même fallu trois mois pour réaliser ça, hein ! Et ça a été le déclic pour vous offrir cette vidéo, d'ailleurs ! Donc à la suite de cette révélation, moi qui suis toujours à la recherche de solutions, comme vous le savez, les bonnes décisions se sont naturellement imposées à moi, et qu'elles furent-elles ? Ne s'étant écoulé que trois petits mois entre l'acquisition de l'engin et ma révélation, il m'a été facile de me remémorer toutes les nouvelles fainéantes habitudes que j'avais prises grâce, ou plutôt à cause, de la commodité du transport électrique, mais aussi celle du marcheur quotidien que j'avais aussi perdu. Et tout m'a sauté aux yeux. Sur fond, évidemment, de culpabilité de ne pas m'en être rendu compte plus vite, ni même avant de prendre la décision de l'acheter. En effet, un adepte de la forme physique comme moi n'aurait pas dû passer à côté de cette anticipation. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit, d'autant plus que grâce à cette erreur, je peux vous faire cette vidéo. D'ailleurs, dans la foulée, je vous invite maintenant à analyser votre journée type et faire un audit de combien et comment vous marchez réellement chaque jour. Ensuite, quel que soit le résultat, voyez quel moyen de locomotion vous pourriez remplacer par vos deux pieds, sans trop chambouler votre emploi du temps, évidemment. Et vous serez surpris de ce que vous pourriez substituer ou ajuster pour que vos journées soient aussi performantes. Et évidemment, une fois cet inventaire fait, mettez vos décisions immédiatement en pratique. Ici, je ne fais que passer ces bienfaits en revue. Je les détaillerai dans les prochaines vidéos. Le premier est bien sûr le maintien du tonus musculaire. Marcher sollicite tous les muscles du corps et donc les maintient en état de marche. Car comme tout le monde sait, ceux qu'on n'utilise pas meurent. Deuxièmement, la marche permet l'élimination. En effet, nous avons un cœur pour faire circuler le sang dans les vaisseaux sanguins. Mais nous n'en avons pas pour faire circuler la lymphe, ce précieux liquide et boueur, dans les vaisseaux la fatigue. Et le seul moyen de la faire circuler est de bouger. Si vous ne bougez pas, vous n'éliminez pas. C'est aussi simple que ça. Troisièmement, la marche facilite la digestion. On sait tous qu'après un bon repas, une promenade tonique aide à tout faire passer. Et la symbiose de ces deux derniers points, à savoir digestion et élimination, sera forcément la perte de poids et l'affinement de la taille. En effet, vous allez digérer et éliminer plus facilement ce qui doit l'être, et qui se stockera si vous ne bougez pas. Cinquièmement, le transit, ainsi que la consistance, la fermeté et la régularité des selles seront aussi grandement améliorées. Conséquence logique d'une meilleure élimination. Six, la marche augmente la ventilation, la respiration, la circulation sanguine, petite et grande, l'oxygénation du corps et surtout du cerveau. Tout ça est multiplié par deux, voire par trois. Septièmement, le cerveau étant mieux alimenté, marcher aide à réfléchir, à méditer même. Combien de solutions ai-je trouvé en marchant ? Combien d'idées musicales me sont venues ? Combien d'intuitions ont gratifié de leur sagesse en marchant ? Mais aussi, combien de stress, d'angoisse, de soucis, de crise d'angoisse même, ai-je réussi à éliminer en marchant ? Enfin et surtout, marcher régulièrement favorise le sommeil. Vous vous endormirez plus vite, vous ne vous réveillerez plus la nuit, la profondeur de votre sommeil sera améliorée, etc. Personnellement, j'ai toujours bien dormi en général, sans aucune aide chimique évidemment, et surtout depuis que je vis dans mon camping-car. Toutefois, depuis que j'avais arrêté de marcher, je m'éveillais chaque nuit entre 3 et 4 heures sans savoir pourquoi. Et depuis que j'ai repris la marche, terminé. Je refais des nuits continues. Les gens ne marchent plus et meurent prématurément. Voici une phrase qui peut s'inverser entièrement. Quand les gens marchent, ils vivent mieux et plus longtemps. C'est le premier des sports, accessible à tous, et non des moindres. Comme je le détaille dans ma vidéo sur le sport, ici, une promenade tranquille en forêt, bras dessus, bras dessous, fera autant de bien à un couple de retraités qu'une demi-heure de course à pied pour un ado. Tout est question d'adaptation, de dosage. Trouvez votre rythme, votre cadence, votre régularité, l'endroit aussi. Le premier exercice qui consistait à voir ce que l'on pouvait remplacer par de la marche, vous vous rappelez, est un excellent début. Mais si vous ajoutez à ça une vraie séance délibérée de marche plusieurs fois par semaine, vous n'allez plus reconnaître votre vie, croyez-moi. Bon, nous verrons dans les prochaines vidéos les astuces, les équipements, les moments pour marcher, etc. Et sur ces bons mots, montrez-moi votre soutien en me laissant un pouce vers le haut. Abonnez-vous donc en cliquant ensuite sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications. Commentez aussi avec votre propre expérience de cette merveilleuse discipline, et puis partagez avec tous ceux qui pourraient ressusciter le mot n'est pas trop fort en marchant un peu chaque jour. Je ne vous fais pas marcher en vous disant que ma boutique en ligne est la caverne d'Ali Baba pour tous ceux qui veulent se porter mieux. Vous y trouverez non seulement mon pack de méditation de douze semaines pour maigrir en s'amusant, un autre pour vous sevrer du tabac facilement, à un autre pour dialoguer avec votre enfant intérieur, votre unihipili. Retrouvez votre estime de soi, faire coopérer ce fameux enfant intérieur. La liste est longue maintenant. J'ai hâte de vous faire marcher au sens propre.